Incroyable, mais même Diana l'a compris et m'a aidé à le comprendre surtout. Diana, vous l'avez compris, c'est ma petite chienne, je joue très souvent avec elle. Un jour, on était sur le lit, j'étais en train de jouer avec elle et on s'amusait à... En fait, j'essayais de la toucher. Et c'était très intéressant, dès que j'essayais de la toucher, elle partait au loin. Dès que j'arrêtais d'essayer de la toucher, c'est elle qui venait vers moi. Au début, je n'ai pas prêté attention, mais ça, sur la durée, ça s'est fait systématiquement. J'ai commencé à tester, j'approche ma main doucement, elle s'éloigne. Je retire ma main doucement, elle se rapproche. Et j'ai dit, c'est fou, c'est quelque chose que j'ai toujours lu de l'ordre des clichés, ce qu'on va dire des clichés, mais en réalité c'est la vérité. Le fameux fuis-le, il te suit, suis-le, il te fuit, ou fuis-la, elle te suit, suis-la, elle te fuit. C'est une histoire d'énergie, c'est un peu comme les polarités. Et si vous avez fait des cours de chimie et que vous avez pris des piles, vous savez que quand vous prenez des piles, si elles ont la même polarité, qu'est-ce qu'elles font ? Quelque part, c'est très simple, elles s'écartent parce qu'il y a répulsion. Si au contraire, c'est une polarité opposée, le plus avec le moins, il s'attire. Mais c'est la même chose. Dans la dynamique d'interaction avec l'autre, quand vous prenez quelqu'un qui est tout le temps sur le dos de l'autre, ça ramène quoi ? De la sécurité, ça ramène de la confiance, ça ramène de la tranquillité, ça ramène de l'apaisement. Et forcément, on ne fournit plus d'efforts avec l'autre. Qu'est-ce que ça donne ? Ça fait, je lui donne du dos parce que c'est de l'acquis. Donc, vous voulez que votre partenaire ne vous prenne pas pour quelqu'un d'acquis, mettez cette stratégie en place. C'est très bien de devenir, de le fuir un peu, de la fuir un peu. Comment ? C'est très simple, en ne devenant pas très accessible tout le temps, pas très disponible tout le temps, en n'étant pas un livre ouvert tout le temps. Mais je n'en dirai pas plus, je ne te donne que ces trois. Teste-les et tu verras. L'adage de « Fuis-le, il te suit, suis-le, il te fuit », c'est vrai qu'il est très ancien, on l'entend depuis très longtemps, mais je peux vous garantir qu'il marche toujours. C'était Néhidrashen qui est là pour libérer ton potentiel. T'as aimé la vidéo ? J'aimerais le savoir. Mets-moi un petit pouce. Et surtout, laisse-moi un petit commentaire pour que je puisse interagir avec toi. Et pense à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater.